Reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges où le Service Environnement de la Communauté d'Agglomération organise ce 18 juin une balade à énigmes à Mandray, baptisée au Fin de l'eau, organisée en partenariat avec l'Agence de l'eau Reims-Meuse. On en parle avec Elodie Poutrieux, directrice du Service Environnement de l'Agglo, Stéphane André, chargée de communication à l'Agence de l'eau Reims-Meuse, Caroline Gerberon, Service Environnement de la Communauté d'Agglomération, et Caroline Priva-Massioni, vice-présidente déléguée au développement durable et à la transition écologique et énergétique pour la Communauté d'Agglomération. Alors qu'est-ce qui va se passer précisément ce dimanche à Mandray ? D'ailleurs pourquoi Mandray ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a une idée particulière, un lieu, un site qui s'y permettait bien ? En fait la balade énigmes, elle arrive à la fin d'une semaine de restitution de projets scolaires d'éducation à l'environnement. C'est aussi des actions qui font partie du CTEC, donc du contrat au climat qu'on a avec l'Agence de l'eau, des actions d'animation. Et donc il y a 20 écoles de l'agglomération qui participent à ce projet à Glow, dont l'école de Mandray. Et donc elle est assez centrale par rapport aux autres écoles qui participent à ce projet. Donc on a choisi Mandray pour mettre ce lieu de restitution des projets et donc la balade énigmes vient se greffer à ce dispositif. Et en plus Mandray, il y a la scierie de Mandray qui fait ses portes ouvertes. Donc ça permet aussi de faire un lien assez fort. Et puis là c'est ouvert à tous. Il n'y a pas que les enfants, c'est toutes les familles, monsieur l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment ouvert à tous. Alors on a mis 6 ans et 100 poucettes, parce qu'il y a quand même 200 mètres de dénivelé. Donc il faut quand même pouvoir le faire. Mais par contre, il y a une partie qui se passe en forêt, donc une partie qui se passe à l'ombre. Je le précise puisque c'est dimanche et qu'on sait que logiquement dimanche, on devrait avoir un temps assez favorable. Et puis il y a plusieurs animations. Mais c'est vraiment famille. Donc ça veut dire que c'est et les enfants et les parents. Ça leur permet de se retrouver aussi. Ça leur permet de faire autre chose, des choses qui ne sont pas obligatoirement habituelles. On en parlait tout à l'heure en aparté. Moi pour réagir par rapport aux enfants, ce que je trouve intéressant, c'est en fait les enfants, je les adore, je les trouve hyper lucides par rapport à la situation, au changement climatique, à ce qui les attend. J'ai des gamins qui sont étonnés de voir dans quel monde on va leur transmettre tout ça. Mais voilà, ils sont conscients de ça. Ils me reprennent quand je ne ferme pas le robinet à temps, etc. Donc je les trouve, ce sont des vecteurs. Le mot n'est pas beau, mais pourtant, de les toucher comme ça, ils nous apprennent plein de choses. Il y a une interaction avec eux formidable sur ces balades à énigmes. Vraiment. Ils sont responsables. On a des jeunes qui sont responsables, c'est assez impressionnant. Il faut dire que par rapport à l'époque, ils sont nés dans ce monde-là finalement. Donc par rapport à nous. Ils ont cette sensibilité assez forte. C'est des moteurs. C'est vraiment des moteurs aujourd'hui pour... Ils sont encore jeunes, mais ils ont envie. Contrairement peut-être à nous, qui avons peut-être un peu trop traîné les pieds. Bon, on nous avait peut-être pas... Quand on l'avait à leur âge, enfin, si on parle d'enfants, c'est vrai qu'on nous avait peut-être moins avertis. Là, ils sont nés dedans. On sent qu'il y a une campagne de sensibilisation depuis quand même plusieurs années. Et que là, l'oreille est un peu plus attentive. Maintenant, il faut passer aux actions. Et cette génération qui arrive est vraiment très, très responsable là-dessus. Balade à énigmes, c'est pour donner un but à la balade aussi. Alors, on marche, on marche... Il y a un petit livret. Six kilomètres. Il y a un petit livret qui est... Voilà, six kilomètres. C'est pas grand-chose. Même si ça monte un peu. Ouais. Mais c'est... Je l'ai fait. Donc, ça va. C'est intéressant. Il y a un petit livret. Il y a des... Il y a des jeux dedans. Il y a des... Des petits quiz. Il y a des choses pour en savoir plus. Enfin voilà, il y a de tout. Et on voit pas les kilomètres passer. L'avantage, c'est que c'est pas... Il y a un but pour aller se balader. Et ça permet d'apprendre plein de choses. Les énigmes, ça apprend. Ce n'est pas que pour qu'ils aient envie de venir. C'est aussi une source de connaissance. Et comme l'a dit tout à l'heure Caroline Gerberon, quand ils vont arriver sur Mondray ou même avant, ils peuvent aller découvrir... Donc, c'est la fin du dispositif agglo, où tous les élèves qui ont participé à ce dispositif-là ont réalisé eux-mêmes, que ce soit des jeux, une exposition. Et donc, ils pourront découvrir ça. Tout est vraiment bien lié, je trouve. Nous, on est ravis, nous, Agence de l'eau, de venir sur ce dispositif. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de classes d'enfants qui ont été sensibilisés. On vient au bout de semaine, c'est ça ? Oui. Donc, les enfants... Bon, ça va s'inscrire dans le cadre de la balade. J'espère que les enfants vont pouvoir venir avec les parents pour montrer les résultats, les expos. Je crois qu'il y a une salle qui va accueillir des maquettes ou des dessins. Oui. Donc, voilà, nous, on est ravis de venir en bout de parcours, en bout de raquettes, pour terminer cette semaine qui, je pense, aurait été vraiment très intéressante pour les plus jeunes. Je crois que c'est un peu nouveau pour l'Agence de l'eau d'aller directement en contact du Grand Public. Oui, c'est vrai qu'habituellement, on était plutôt en contact avec les collectivités et communautés de communes. C'est un vrai virage pour nous d'aller directement vers le Grand Public sur des actions fédératrices positives. C'est vraiment pas l'idée de culpabiliser, mais c'est d'aller ensemble vers de nouvelles... des valeurs qui sont déjà partagées, mais en tout cas, sur des nouvelles actions qui vont pouvoir un petit peu fédérer le plus grand nombre sur les territoires. Alors, c'est un peu, j'imagine, quand même un test. Si ça fonctionne bien, est-ce que ça pourrait décliner sur l'ensemble du territoire plus tard ? Alors, oui, on l'espère. En tout cas, on garde le circuit en tête, on garde les énigmes en tête et pourquoi pas développer le concept de balade à énigmes. Parce que je pense que les enfants, ça donne une motivation à la marche, ça donne une motivation à regarder aussi autour de soi, quand on est sur site, quand on fait la balade. Les énigmes nous permettent d'ouvrir les yeux, voilà, de se focaliser sur des petites choses qui sont quotidiennes, mais là, au moins, on prend le temps de les regarder. Voilà, donc là, c'est dimanche, toute la journée. C'est des départs réguliers, c'est ça ? C'est de 9h à 14h. En fait, on peut partir comme on veut, de 9h à 14h. On compte à peu près 2h30 de marche, à peu près, suivant le temps qu'on prend aussi à répondre aux énigmes. Et puis, suivant les personnes, mais c'est en moyenne 2h30. Et de 9h à 14h, c'est gratuit, c'est dimanche, c'est à Mandray, c'est à côté de l'école de Mandray. Donc, il y aura des animations au départ et à l'arrivée. Donc, n'hésitez pas. Non seulement il y a la balade énigmes, mais il y a des animations. Et moi, je tenais vraiment à remercier le service environnement qui est de l'agglomération de Saint-Dié, sous la délégation de Elodie Potrieux, de Caroline Gerberon, qui ont vraiment organisé ça très, très bien. Et on n'oublie pas son stylo. Et on n'oublie pas son stylo. Il y aura des stylos de l'agence de l'eau. Il y aura des petits cadeaux. Il y aura un diplôme. Il y aura des goodies. Il y aura un diplôme. Chaque enfant repart avec son diplôme. Qu'il ait répondu bien ou mal. Tout le monde a réussi en général. Et voilà. Non, c'est sympa. Bon, le message est passé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette action ? Venez. Venez nombreux. Venez en famille. Venez tout seul. Parce que même les personnes seules peuvent venir. Elles seront d'ailleurs à... Enfin, il y aura du monde. Tout le temps du chemin. Donc, quelqu'un qui veut marcher et qui... Voilà. Elle peut venir. Moi, je suis toujours surpris. Dimanche dernier, on était à Neuchâtel. On a vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de marcher. Et vous, vous déclinez ça sur d'autres territoires ? Cette année, sur 2023, c'est un dispositif de 19 balades. Sur l'ensemble du territoire. Il y en a en Alsace, il y en a dans les villes. Donc, vous avez déjà une vue un peu de ski ? Voilà. Donc, Neuchâtel, par exemple. J'ai vu des gens qui n'avaient pas l'habitude de marcher. Qui sont arrivés avec la banane. On leur a fait un diplôme. Même pour les adultes. Ils étaient contents de repartir avec leur diplôme. Donc, ça, pour nous, c'est la plus belle des victoires.